Les jeux sont des fenêtres incroyables sur la culture populaire. Leur place dans la société, qui peut prétendre y jouer, et tout ce que l'on en perçoit. Contrôlez tout ça et vous aurez un grand pouvoir. De nos jours, on appellerait ça du soft power. Mais fut un temps où l'on pourrait parler d'enjeux identitaires pour une nation. Certes, les jeux, tout comme beaucoup d'autres éléments culturels, surviennent et évoluent grâce à des échanges. Mais les intégrer dans la société japonaise a été la première étape pour fonder de nouvelles bases et s'approprier réellement ces divertissements. Hello Internet ! Ce mois-ci, je propose de commencer une quête pour mieux comprendre la relation que le Japon a entretenue avec les jeux. Et particulièrement les jeux qui sont révérés comme des fondements de sa culture. Commençons notre aventure en nous penchant sur le Japon de l'époque Heian. Alors oui, jusqu'alors j'ai parlé de l'histoire de quelques jeux japonais comme le Hanafuda ou le Kaluta. J'ai pas encore parlé du Shogi ou du Go qui trouvent leur origine en Chine. Et j'ai évoqué vite fait le Sugoloku dans une vidéo bonus et d'autres jeux jouaient dans ma vidéo du nouvel an 2020. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais trop arrêtée sur la relation du Japon avec ces jeux. Donc voilà, j'ai décidé de faire un triptyque de vidéos et vous regardez actuellement le premier épisode. Et avant de commencer, petit disclaimer, ce que vous allez voir est le résultat de mes recherches. Si je fais une erreur, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai mon possible pour prendre ça en compte à l'avenir. Ceci étant dit, la première vidéo concerne les jeux au Japon à l'époque Heian. Cette période va de 794 à 1185 et est révérée comme l'ère fondatrice de la culture japonaise. Elle précède l'époque Kamakura qui est caractérisée par des complots politiques, la rivalité entre deux clans et la classe guerrière au pouvoir. Mais au début de l'ère Heian, les Daimyo n'étaient pas encore les dirigeants d'armée que nous imaginons. En réalité, ils se rapprochent plutôt de propriétaires terriens. A ce niveau-là, je considérerais qu'ils font surtout pousser du riz. Ils commencent bien à avoir des samouraïs à leur service, mais toutes ces histoires de seigneurs de guerre, ce sera pour la période de la deuxième vidéo. Donc pour l'instant, au pouvoir, c'est la cour impériale. Qui est encore remplie de descendants de la déesse du soleil. Et la légitimité des gens au pouvoir descend plus ou moins de ce que la Chine leur a concédé. La situation ne plaît pas à tout le monde et Heian mène à la guerre de Genpei. Une guerre civile qui concerna presque toutes les grandes figures politiques de la cour. Et comme beaucoup de grandes figures de l'époque Heian sont dans les cartes de Ogura Hakuni Ishu, que la guerre de Genpei fut un tournant pour cette cour impériale et qu'elle mena à une opposition entre deux clans et tout et tout. Naturellement, ça inspire le nom d'un jeu, bah oui. Le Genpei Gassen, soit la bataille de Genpei, oppose donc avec un jeu de Hakuni Ishu, le clan des Genji et le clan des Taira. Cette règle est selon moi un intermédiaire entre les règles du Chirashidori et celles du Kyogikaruta, qui sont toutes les deux des règles pour les Karutas. Alors oui, attention, il va y avoir pas mal de liens vers des vidéos précédentes. Je vous conseille de les voir pour avoir quelques bases, mais je vais essayer de rester accessible pour les nouveaux viewers. Bref, l'avantage du Genpei Gassen, c'est qu'à partir du moment où vous avez un lecteur ou une application de lecture de cartes, vous avez le nombre de joueurs que vous voulez à diviser en deux équipes. Mais je pense quand même qu'au-delà de six joueurs, ça devrait pas trop marcher. Vous en aurez pour environ 30 minutes de jeu. Et si je devais donner un âge, ce serait 8 ou 9 ans, histoire de savoir lire. En japonais. Tiens, peut-être qu'il faudrait que je pense à sortir mon propre Karuta francophone. Un jour. Le seul impératif sera donc de savoir lire en japonais. Et encore là, je serais tenté de vous dire que vous pouvez partir sur le type de Karuta avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que je rappelle en vitesse les différents types de Karuta classiques ? Bon, allez, vite fait. Hiroha Karuta. On associe le premier kana d'une phrase récitée avec la carte qui affiche le kana. Ogura Hyakunin Isshu. On associe un poème récité avec la carte qui affiche la deuxième moitié du poème. Pour cette vidéo, je pars du principe que vous avez des Ogura Hyakunin Isshu. Mais comme il y en a beaucoup d'autres, je vous laisse soin de choisir celle que vous préférez. Donc, chaque camp pioche 25 cartes au hasard. Et les dispose devant soi dans un cadre de 3 cartes de haut sur 8 cartes de large. La dernière carte sera placée en haut à droite du rectangle, réunissant ainsi les terrains des deux camps. Le lecteur va lire les poèmes les uns après les autres et les joueurs chercheront le poème qui correspond sur les deux terrains. Le premier à taper prend la carte. Notez que vous pourrez replacer l'ensemble de vos cartes sur votre terrain entre chaque poème. Votre but sera donc de sortir toutes les cartes de votre terrain avant votre adversaire. Tapez la bonne carte et elle sort du jeu. Et si elle se trouve sur le terrain adverse, remplacez-la en donnant une carte qui provient de votre terrain. Finalement, la grande différence entre le Chilashidori et le Gempégasen réside dans l'introduction de la gestion d'un territoire et l'utilisation de poèmes qui seront récités par le lecteur mais qui ne seront pas nécessairement présents sur le terrain. Rappelez-vous, nous n'avons pioché que 50 cartes au total mais le lecteur, lui, a toujours 100 cartes à réciter. Dans le cas où vous jouez avec des Hiroha Karuta, vous devriez avoir moins de cartes. Et dans ce cas, vous pouvez jouer avec toutes les cartes. Et pour ce qui est des différences entre le Kyogi Karuta et le Gempégasen, c'est la possibilité de participer par équipe. Et aussi que si le terrain du Kyogi Karuta est hyper codifié, pour le Gempégasen, on fait quand même un peu plus ce qu'on veut. Par exemple, j'ai déjà vu des gens jouer au Gempégasen avec des terrains de 5 cartes par 5 cartes. Les règles aussi sont plus bienveillantes en cas d'erreur. Dans le sens où si on tape une carte qui n'est pas la bonne, on ne suit pas nécessairement de pénalité, contrairement au Kyogi Karuta. Par ailleurs, au Kyogi Karuta, on tape lorsque la première partie du poème est récité, alors qu'au Gempégasen, on tape vraiment juste quand on trouve la carte. Donc, pas besoin de connaître les cartes par cœur. En fait, c'est juste beaucoup plus informel et ça donne aux gens qui ne connaissent pas les poèmes une possibilité de jouer quand même. En plus, je ne les ai pas présentés lors de ma vidéo sur le Kyogi Karuta, mais généralement, il sera de bon ton d'apprendre aussi les règles de bienséance. Autre différence, au Kyogi Karuta, la position à la première moitié du poème est de mettre les mains au-dessus des cartes. Ici, il faudra que toutes les mains soient posées sur le bord du terrain parce que vous imaginez bien que si tout le monde met ses mimines devant les cartes, eh ben, on ne voit plus rien. Dites-vous vraiment que c'est un Kyogi Karuta à la cool et qui pourra peut-être même vous aider à apprendre les poèmes et les cartes. Et je pense bien que certains d'entre vous se rendent compte que tous les personnages de l'époque Heian, celle qui est traitée dans cette vidéo, n'ont jamais pu jouer à ce jeu. Ceux qui connaissent la chaîne pourraient être tentés de dire « Bah, tu ne peux pas jouer à ce jeu avec des coquillages ! » Euh... Je vous jure que cette phrase fait sens. Juste, faites-moi confiance, restez jusqu'au bout. En fait, il faut déjà se replonger dans le contexte. Et le contexte de l'ère Heian, je suis sûre que beaucoup le connaissent au travers des imageries de la cour impériale. C'est intéressant de constater qu'il y a autant d'œuvres de fiction sur le Japon de l'ère Heian qui concernent juste la cour impériale. Et c'est souvent parce que ces œuvres s'inspirent beaucoup d'un écrit majeur. Une histoire qui donne des indications incroyablement détaillées sur la cour et son quotidien. Il s'agit de Genji Monogatari qui est une histoire d'amour... ou plutôt les histoires d'amour d'un membre de la cour. On y retrouve d'ailleurs une scène où des personnages jouent avec ce que l'on appelle des Kai Awase. Les Kai Awase, c'est les cartes avant que les Japonais ne découvrent les cartes. A l'époque, des coquillages sont utilisés comme base pour créer le matériel de jeu. On trouve donc l'origine de ce que l'on appelle les Karutas dans les Kai Awase. Et en effet, les Kai Awase, comme les Karutas, fonctionnent par paire. Et donc l'idée de l'utilisation de ces coquilles vient d'un constat simple. Un coquillage de type coque est généralement composé de deux pièces qui s'emboîtent parfaitement et naturellement l'une sur l'autre. Mais elles ne s'emboîtent jamais si bien avec les autres coquilles. Vous le comprenez, il n'y a jamais qu'une seule paire parfaite et vérifiable dans un jeu de Kai Awase. Ainsi, les coquillages étaient peints, arborant des images, des poèmes joliment caillographiés et le tout pensé pour tisser une correspondance entre les deux moitiés. Comme par exemple, une première moitié de poème sur une coquille et la deuxième sur l'autre. Je me plais donc à imaginer des petits nobles se gosser en jouant aux Memories. Le Memories le plus sophistiqué que j'ai jamais vu. Bon, disons que c'était des éditions collector. Forcément, Heian est une époque qui a une telle obsession pour la culture que c'est plus facile de retrouver des objets de collection, des archives ou encore des représentations de comment on jouait à un jeu. Bon après, faut voir parce que si un historien trouve une photo de moi en train de jouer à Carcassonne, il sera persuadé que le but du jeu, c'est de faire une pyramide de Meeples. Et me jugez pas, hein, je sais que je suis pas la seule à faire ça. Et s'il y a bien un jeu sur lequel on a retrouvé un max de trucs, c'est un jeu très lié aux classes dirigeantes. Le Shogi. Ceux qui ont vu la vidéo de Tedette sur l'histoire des jeux d'échecs se diront que tous les jeux d'échecs dériveraient du Chaturanga. Un jeu de l'Empire Gupta au 7ème siècle. Vous pouvez regarder la vidéo, elle est vraiment pas longue. Quoi qu'il en soit, il semblerait en effet que l'idée d'un jeu d'échecs aurait trouvé son inspiration chez les Chinois ou les Coréens. Mais les traces d'un jeu appelé Shogi remontraient à l'ère Heian. On retrouve des traces du Shogi, d'une part grâce à des pièces retrouvées lors de fouilles archéologiques qui sont presque les mêmes que notre Shogi moderne. Et d'autre part, pas mal de références par-ci par-là, à un jeu appelé Shogi dans des très très vieux documents. On y apprend qu'à cette époque déjà, on utilise une règle qui est encore présente dans la version du jeu que l'on connaît. La promotion d'un pion. Vous autres Shogi-fils le savez bien. Un pion au Shogi peut dans certaines conditions faire évoluer son motif de déplacement. Mais malgré les ressemblances, il ne s'agit pas encore de notre Shogi moderne. En fait, c'est assez fascinant l'histoire du Shogi, puisque le jeu a connu un grand nombre de variantes au travers des âges. Et durant l'ère Heian, il existe déjà plusieurs versions. Dans un livre appelé Nichireki, on retrouve le plus vieil ancêtre connu du Shogi, dont les règles sont déjà quasiment les mêmes que nous connaissons. Il s'agit du Petit Shogi ou Shoshogi. Mais il coexiste avec une autre règle de Shogi, le Grand Shogi ou Daishogi. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne résiste pas à vous confier qu'à l'époque, il existait un pion qui s'appelait l'éléphant ivre. Et je trouve ça rigolo de trouver déjà à l'époque une référence à une bière belge. Bah comment ça, c'est pas le cas ? Bref, ces deux versions du Shogi sont connues comme étant les Heian Shogi. Arrivera ensuite le Tshu Shogi, le Shogi moyen. Mais ça, ce sera beaucoup plus tard. Les Heian Shogi ont eu la chance d'avoir bénéficié d'un environnement favorable à la conservation de leur culture. C'est un jeu qu'on retrouve cité dans plusieurs écrits de nobles et de religieux, preuve que ce divertissement était bien apprécié. Au point de dédier un chapitre entier aux pièces de Shogi dans un livre de calligraphie. Le truc qui n'a presque rien à voir. Donc oui, c'était populaire à ce point-là. De fait, le Shogi va conserver une place de choix chez les classes dirigeantes au cours de l'histoire. Certains duels de Shogi étaient déjà considérés plus comme de la compétition que comme un simple jeu pour passer le temps. Mais j'imagine que les enjeux de supériorité liés aux échecs des différents pays ont toujours eu ce point commun. Bon, après, le Shogi n'est pas le seul jeu au Japon à avoir un statut privilégié. Pour en revenir aux jeux qui viennent de l'extérieur, vous n'êtes pas sans savoir que le Japon a hérité de pas mal d'éléments culturels de la Chine pour après s'en émanciper significativement au cours de son histoire. L'assimilation culturelle se faisait par un processus d'appropriation du sujet. Et pour illustrer cela, je voudrais vous parler du Go. Et laissez-moi vous poser une question. Peut-on dire que le Go est en réalité un jeu chinois ? Je peux vous dire que j'ai eu un débat moyennement passionné d'au moins deux minutes avec un non-expert et je pense pouvoir vous affirmer avec certitude que... Nei... Oui... Non... Bon, je vais vous expliquer. Le Go serait issu d'un jeu d'échecs chinois pour les nobles. Le Weichi. Et je précise que c'est pour les nobles parce que les échecs chinois qu'on connaît, les Xiangji, c'était une activité de Pekno. L'une des raisons qui expliquerait cela serait que contrairement au Xiangchi, le Wei-Chi aurait été inventé par un jeune empereur et son conseiller. Mais bon, vu tout ce qu'on attribue gratuitement à la famille impériale chinoise dans le temps, je vais pas vous cacher que j'ai des petits doutes. Quoi qu'il en soit, le jeu aurait été un des passe-temps favoris de la cour japonaise. Ouais, encore eux, depuis fin VIIe, début VIIIe siècle. On retrouve d'ailleurs des histoires de parties de Go relatées dans le Genji Monogatari. Oui, encore lui. De par son origine très liée à la noblesse, le Go a conservé très longtemps une place importante chez les puissants. Si je disais que les parties de Shogi étaient déjà plus de la compétition que du jeu, sachez que le Go, c'était une bataille et des enjeux de pouvoir statutaire réels. Un bon joueur de Go, c'est quelqu'un qui gagnera le respect et les attentions des personnes de haut rang. Chose qui perdurera longtemps dans l'histoire du Japon. Son rôle dans l'histoire du pays, et accessoirement le fait que les règles officielles soient japonaises, en fait un jeu aussi chinois qu'il n'est japonais. Pour continuer sur les jeux venus de Chine, je voulais vous parler des jeux de dés. Sachez que le dés, avant d'être un objet relativement courant ou utilisé dans les paris ou la divination, est d'abord passé par la cour. Notamment avec un jeu qui s'appelle le Sugoloku. Ce jeu, qui est en fait un backgammon, était déjà illégal pour les religieux à cause des dynamiques de Paris. Mais l'exustration de l'Eryan montre que ce jeu était quand même bien apprécié par la cour. Il faudra attendre environ un millénaire pour qu'il revienne sous la forme d'un simple jeu de loi. Le Sugoloku a donc connu une véritable transformation par rapport au jeu que je vous ai présenté plus tôt. Oui, parce que selon moi, si à ce niveau de l'histoire, les Kawase, Heian Shogi et le Go ancien ne sont pas encore respectivement les Kaluta, le Shogi et le Go que nous connaissons, force est de constater que leur évolution tiendra davantage de la rectification que réellement de création de nouveaux jeux. Ils évolueront pourtant sous leur forme actuelle sur une très longue période dans l'histoire du Japon. Et avant de vous laisser partir, j'aimerais faire une halte chez les classes populaires. Bah oui, gardez bien en tête que les jeux dont on a parlé ne sont pas pour n'importe qui. Un coquillage richement décoré, des pierres joliment polies et des morceaux de bois avec des écritures, c'est pas fait pour les péquenots. Et même s'ils avaient peu de temps libre ou peu de moyens, les moins bien lotis aimaient aussi jouer et des coquillages pouvaient être utilisés pour leurs propres jouets. Par exemple, les toupies appelées Koma trouvaient leurs ancêtres dans les coquillages en spirale. Finalement, il n'est pas si étonnant de ne pas retrouver de Kawase ou de pièces de choguie chez les plus pauvres. Puisque l'éducation ne permettait pas toujours aux plus démunis de savoir lire. Bon après, c'est vrai que la plupart des Kawase c'était juste des images mais on n'allait quand même pas leur permettre d'avoir les mêmes divertissements que les riches. Et donc, comme pour le go, c'était plus que le matos, c'était un peu cher. En fait, les jeux et jouets, s'ils ne sont pas chez les nobs, on les retrouve plus chez les marchands durant les fouilles. Et d'ailleurs, les échanges commerciaux, surtout avec la Chine et la Corée, permettent aux marchands d'essayer plusieurs jeux venus du continent. On notera des jeux à base de baguettes comme ils s'en faisaient tant qui pourraient être les ancêtres du Majon notamment. Parfois, ils utilisaient des eaux et pas mal plus tard, des dés qui remplaceront entre autres les toupies dans les salles de Paris. Évidemment, on a peu de détails sur les divertissements des classes populaires. Seuls les fouilles archéologiques permettent de retrouver des choses tantinées précises et pour le coup, vous pouvez oublier les carnets de règles. Finalement, il se révèle qu'il est difficile de faire évoluer une culture ludique alternative et on retient surtout de l'histoire ce que les classes dirigeantes et les élites intellectuelles laissent en héritage. Bon, je vous avoue que je ne sais pas bien dans quoi je me suis lancée quand j'ai décidé d'écrire ce script. C'était long, c'était dense mais j'espère que vous avez à peu près suivi. Et surtout, j'espère que ça va un peu tuer votre ennui en ces temps disons incertains. Donc, lavez-vous les mains, lavez-vous les dents, lavez-vous les pieds et je vous retrouve dans un mois. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501